Salut à tous, c'est Guimauz et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Au programme, il y aura une grosse vilaine canicule qui rend les gens malades et les défigure. Oui, parce que si c'est pas dégueu, c'est pas marrant. Il y aura également de l'humanoïde insectoïde bionique. Bon, ça va être bien. Et enfin, il y aura un jeune plombier vivant dans les arbres et voulant sauver son pays. Ouais, j'ai un don pour donner envie aux gens. On commence tout de suite avec La Terre Brûlée, le second tome de l'épreuve, qui n'est plus nécessaire de présenter, je pense, mais je vais essayer au maximum de vous en parler sans vous spoiler. Déjà, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je l'avais trouvé très immersif, on était aussi perdu que Thomas face à tout ce qui se passait et c'était très rapide à lire parce que les chapitres sont courts et c'était du coup hyper addictif. L'ambiance de confinement me parlait bien et c'est vrai que j'avais adoré l'adaptation cinématographique qui, je trouve, en envoyé un max. Ce qui s'est passé pour le second opus, c'est que je l'ai vu directement à sa sortie et je l'avais beaucoup aimé. Et comment vous dire qu'en lisant le livre, je n'ai juste pas du tout retrouvé la même histoire. À tel point, je suis incapable de vous dire si j'ai préféré le livre ou le film tellement c'est différent. Limite, ça s'inscrit plus dans une sorte de transmédia où on est dans le même univers mais où se passent des choses complètement différentes. Et finalement, c'est bien comme ça parce que ça nous permet d'avoir des vues multiples et d'avoir l'impression vraiment de découvrir encore plus en profondeur l'univers dans le livre. Ce qui est de toute façon le cas parce que forcément, c'est beaucoup plus développé et il y a des choses... Si vous avez déjà pu lire le tome 1, vous savez très bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été adaptées à l'écran, surtout entre ce qui se passe entre Thomas et Teresa. Vous voyez. Donc pour replacer l'histoire, les blocares viennent de s'évader du labyrinthe et ils ont été sauvés par des gens dont ils ne connaissent pas l'identité mais vont très vite se rendre compte que ce n'était qu'un leurre et qu'ils vont devoir entamer la seconde épreuve qui consiste à traverser la fameuse terre brûlée en deux semaines s'ils veulent survivre et se procurer le vaccin contre le virus de la braise qui leur a été injecté alors qu'ils dormaient. Évidemment, je ne vais pas vous en dire plus mais une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup plus angoissant et oppressant que dans le film. L'auteur a vraiment une capacité à transmettre les émotions de douleur. C'est percutant et même si j'ai trouvé que l'écriture de l'auteur est parfois inégale puisqu'à certains moments, c'est très bien écrit, l'histoire avance bien alors qu'à d'autres moments, ça stagne un peu, ce n'est pas forcément pertinent mais une chose est sûre, c'est que l'intrigue quant à elle est vraiment super intéressante. On apprend des choses dont je ne m'attendais absolument pas qui sont liées au don de Thomas et de Teresa et on arrive à la fin du livre en ayant juste l'envie de foncer sur le troisième tome et de savoir ce qui va se passer. Évidemment, je ne peux pas en dire plus. J'aimerais beaucoup mais si vous avez aimé le premier tome, n'hésitez pas, foncez, le second tome est très très intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Terraformas, le premier tome qui est un manga et plus particulièrement un Seinen. Et là, je vous dis tout de suite, il ne faut pas avoir peur des insectes. Non, non, non. On se situe en 2599 et les scientifiques ont réussi à recouvrir la planète Mars de l'Ikene où a pu se développer une forme de vie organique qui n'est nul autre que le cafard réputé pour sa résistance hors du commun. Dans ce contexte, une équipe de 15 jeunes gens sont sélectionnés sur la volée, entraînés et envoyés sur cette planète pour éradiquer ces petites bestielles. Mais une fois arrivés sur place, tout prend une autre dimension et l'équipage va se retrouver à devoir utiliser très vite leurs nouvelles capacités. J'ai beaucoup aimé, les dessins sont très beaux, les traits sont très propres, le style est soigné et très détaillé. Il y a de l'action tout le temps. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas être gêné par la violence parce qu'il y a très très souvent des scènes hyper sanglantes et je pense que ce n'est pas forcément un manga à mettre entre toutes les mains. De toute façon, par définition, le seinen est plutôt réservé aux jeunes adultes et aux adultes. Mais après, c'est vrai que l'intique qu'il y a autour des insectes est vraiment très intéressante et même si le premier tome propose une fin qui se suffit à elle-même, je vous avoue que j'ai vraiment hâte de lire la suite et de pouvoir mieux comprendre ce qui se trame derrière cette expédition. Enfin, pour finir, j'ai lu Ravenwood, le premier tome La forêt d'arborium d'Andrew Peters. L'histoire prend place dans un pays très éloigné du sol puisqu'il se situe dans des arbres géants eux-mêmes situés sur l'île d'arborium. On retrouve un jeune plombier, Arcturius Malicum alias Ark, ce sera plus simple, une semaine avant le festival de la moisson en train de réparer les voies d'évacuation du haut conseiller grappin lorsque malgré lui, il est témoin d'un complot terrible visant son peuple et son pays. Dès le début, on est embarqué dans sa course pour échapper aux gardes qui veulent le réduire au silence et très vite, les choses vont s'enchaîner et lui faire frôler la mort. C'est vrai que dès le début, j'ai trouvé Ark attachant. Il a vraiment des réactions normales pour son âge et surtout pour la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est absolument pas l'archétype du héros badass. Sûr de lui, au contraire, il a peur, mais il va trouver dans le personnage de Mukum un allié très précieux et complémentaire à sa personnalité. Et c'est vrai qu'il le titille, le bouscule et Ark en a vraiment besoin. Sincèrement, c'est très bien écrit. Vraiment bien mieux que certains romans de Young Adult. Ça va à l'essentiel et il n'y a quasiment jamais de répétition. C'est vraiment très riche. Mais pour dire que c'est un roman à partir de 12 ans, il faut quand même souligner le fait que ça aborde des sujets très sérieux. Il est question de manipulation, de soif de pouvoir, de vengeance, mais également d'écologie. Ça montre de quelle manière l'homme a toujours besoin de s'enrichir, même si ça peut le nuire. Ça met vraiment le doigt sur l'exploitation, le pillage des ressources naturelles. Et ce livre nous permet de nous rapprocher plus de la nature, aussi cruelle puisse-t-elle être, parfois, mais certainement jamais autant que les gens mal intentionnés qui cherchent à tout prix à faire du profit, quitte à massacrer des populations entières. Malgré l'univers féérique, petit peuple, l'intrigue quant à elle n'est absolument pas toute rose. Au contraire, ça en est parfois même effroyable. Et je dirais même que pour le personnage de Pretonio, donc le fils du haut conseiller grappin, dont on a le point de vue alternativement avec celui d'Arc et l'exemple même de ce que le manque d'amour et de considération peut faire à quelqu'un de comment l'homme peut construire de vrais monstres. Et il va se jeter aveuglément vers la première personne qui va lui donner un peu d'attention, même en sachant au fond de lui que ce n'est pas toujours sincère. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux actions en permanence. Il n'y a pas un moment de répit. Et franchement, c'est un livre que je peux conseiller et qui, à mon avis, donne de très bonnes leçons de vie. Cette vidéo est finie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir partager avec moi vos dernières lectures. Et pareil, si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao ! Je l'avais beaucoup aimé. Pfff, aimé. Je l'avais beaucoup aimé. Non, mais là, ça va être une journée très compliquée. Oh vache. S'ils veulent survivre et se procurer le virus contre le virus de la braise puisqu'ils se situent dans des arbres géants. J'arrive pas à les orantes. Dans des arbres géants. Puisqu'ils se situent dans des arbres géants. Allez. What do you mean ? Je ne sais pas. Moukoum ? Moukoum ? Moukoum ? Moukoum ? Boring. Il est question de ma... Il est question... 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 Hé, mais... On dirait que c'est fini. Il est question...